Générique Générique Bon, j'avais pas eu non plus le temps mais vous le trouverez dans l'article qui va apparaître dans le bulletin de la suite académique parce que bon, j'ai le plan on va pas revenir sur complètement sur Ténaud mais Ténaud ça a été aussi surtout quelqu'un qui a donc été journaliste et qui au niveau politique a écrit beaucoup alors il y a ses éditos éditoriaux dans la presse que ce soit au siècle ou que ce soit dans la Gironde mais aussi dans un autre journal qui était à plus faible tirage et plus politique qui s'appelait La République que Gambetta avait lancé en 1871 mais lui il s'était spécialisé dans les questions de défense dans ce journal mais bon il a publié donc pas mal d'ouvrages et celui qui l'a rendu célèbre c'était le coup d'État du 2 décembre 1851 alors la question qu'on peut se poser est-ce que c'était quelle est la crédibilité aujourd'hui de cet ouvrage sur les deux coups d'État et eh bien aujourd'hui il fait encore autorité sa description alors je voulais quand même le mentionner sans entrer dans les détails dans les années 1930 par hasard un historien qui était aussi inspecteur général des archives un certain Georges Bourgin est tombé aux archives nationales sur un dossier qui était poussiéreux ce dossier concernait Thénaud enfin pas Thénaud directement mais presque le ministre de l'Intérieur de 1868 quand les deux bouquins ont eu un gros succès et en particulier celui sur le coup d'État en province le ministre de l'Intérieur de l'époque a demandé à chaque préfet de vérifier la véracité ou l'exactitude des propos de Thénaud sur leur département l'objectif étant de construire un argumentaire pour démonter celui de Thénaud pour démontrer que tout ce qu'il racontait c'était pas vrai quoi en gros et alors le dossier qu'il a trouvé c'était les réponses des préfets alors il a fait une comparaison entre ce que disait Thénaud et la réponse des préfets ça avait fait l'objet d'un article dans la revue historique en 1931 alors c'est intéressant parce que ce que démontrent ces correspondances de préfets c'est que Thénaud il s'est pas trompé beaucoup la plupart des préfets disent ben oui c'est ça il exagère pas alors du coup on a jamais vu sortir de contre-argumentaire du ministère de l'intérieur parce que finalement les réponses des préfets elles sont restées dans un dossier d'archive que Georges Bourgin a mis à jour un jour par hasard et sur lequel il a publié un article à partir de là ça donne de la crédibilité au travail de Thénaud un historien plus contemporain enfin aujourd'hui décédé mais Maurice Agulon qui a travaillé sur la seconde république et qui avait publié une thèse qui en son temps avait fait beaucoup de bruit mais qui a été publiée sous le nom de la république au village a également confronté le texte de Thénaud aux réalités c'est-à-dire aux travaux qui ont pu être effectués sur le coup d'État de 1851 dans différents départements et lui aussi il dit que Thénaud est toujours crédible et fiable etc. bon alors ça c'est un bon point pour lui parce que aujourd'hui on peut encore se référer à Thénaud et on le voit dans des références bibliographiques un autre secteur où il avait publié un petit bouquin qui s'appelait les paysans et le suffrage universel et là aussi un historien plus contemporain a essayé d'analyser ce travail de Thénaud et de porter un jugement et lui aussi dit que le travail de Thénaud est très intéressant et il va même plus loin parce qu'il a fait un certain nombre d'investigations et il montre bien que quelqu'un qui avait lu attentivement cet essai de Thénaud c'est Gambetta et Gambetta effectivement se souciait avait le même souci le même souci que lui comment séduire ou convaincre les paysans de voter républicain et d'adhérer à la république bon alors tout ça je signale tout ça pour montrer que le travail intellectuel de Thénaud a eu un effet en son temps notamment auprès de Gambetta et d'autres et puis aujourd'hui c'est toujours crédible alors il a fait d'autres travaux sur la défense nationale qui sont alors c'est daté parce que ça c'est plus historique il a analysé tous les travaux faits pour réorganiser les frontières défensives de la France après 1870 alors vous y avez le détail de toutes les forteresses etc. alors ça il faut être un amateur de ces questions là alors je voulais conclure sur lui avec d'abord cette image lorsque le 19 avril 1891 pardon le le 19 avril 1891 oui Jules Ferry est venu à à la Reule pour inaugurer un buste en l'honneur de Thénaud à peu près un an après la mort de Thénaud bon Jules Ferry il était en cure à Salis de Béarn au même moment et il est donc venu par le train mais il a tenu à venir aussi donc là c'est une photo de l'époque bon il devait faire soleil parce qu'il y a des parapluies à moins qu'il n'ait plus je ne sais pas parce que les contrats d'une presse disent qu'il faisait très beau alors bon est-ce que c'était pour se protéger du soleil ou de la pluie je ne sais pas bon alors il s'est rendu à la Reule accompagné du maire de Maubourguet puisqu'il est arrivé en train en gare de Maubourguet à l'époque on pouvait prendre le train jusqu'à Maubourguet et bon il y avait la famille Thénaud il s'est rendu chez Madame Thénaud pour la rencontrer avant et puis après il est venu inaugurer la statue et il a fait un discours très intéressant par le contenu parce qu'il rend un véritable hommage à Thénaud alors évidemment il parle d'abord de leurs souvenirs ce n'est pas sans une profonde émotion que je parle de Thénaud je l'ai vu de près au mauvais jour de notre histoire c'est à dire je pense que ce n'est pas dans la commune ils se sont vus à ce moment-là et ça ne devait pas être très drôle après c'est lui qui a dressé le meilleur portrait politique de Jeanne Thénaud je cite l'oeuvre véritable de Thénaud et sa vie de journaliste ce sont ses 20 ans de labeur quotidien consacré vers un but la conquête du suffrage universel l'accession de la démocratie rurale à la forme républicaine Thénaud aurait pu après ses éclatants débuts ses éclatants débuts pardon prétendre aux honneurs du pouvoir il préféra reprendre sa plume et s'attacher à décentraliser la république la destinée de Thénaud se confond avec le parti républicain donc il précise bien que Thénaud ce n'était pas le pouvoir qui l'intéressait parce que quand il a été député il aurait pu devenir ministre de Gambetta ou de Ferry mais ça ne l'a jamais intéressé c'était quelqu'un qui se battait pour défendre ses idées bon on ne peut pas considérer son parcours comme une carrière politique puisque dans le fond il n'a pas fait carrière il a été plusieurs fois candidat à des législatives mais il n'a été élu qu'une fois en 1881 bon sa ligne politique parce que c'est ça qui est peut-être intéressant à retenir elle est parallèle à celle de Gambetta il était proche de Gambetta c'était un ami et il est toujours resté fidèle et loyal à Gambetta alors ce qu'on peut dire c'est qu'il a été marqué par l'influence républicaine de sa famille maternelle d'où son attachement à la reule il a été très touché par le 2 décembre et ses conséquences et il a pu analyser tout ça à Alger lors de sa période à Alger en fait de la période des années fin milieu des années 1860 jusqu'à la période 1870 71 il donne l'image d'un jeune trentenaire républicain exalté peut-être un peu extrémiste aux yeux de certains et puis c'est la Commune je l'ai dit la dernière fois qui a constitué un tournant et qui est parallèle à celui de Gambetta après la Commune et ses événements ils ont pensé que la radicalité politique peut-être ne leur permettrait pas de faire triompher la République d'où une attitude beaucoup plus modérée bon et c'est un homme qui est plus assagi qui va prendre la tête d'un quotidien régional à Bordeaux à nous 1872 ce que j'ai pas dit la dernière fois c'est que la Gironde elle elle est publiée dans un certain nombre de départements du Sud-Ouest et que lui il regarde ce qui se passe dans chacun des départements du Sud-Ouest notamment au moment des élections il prend parti toujours pour défendre le parti républicain et donc lorsqu'il est décédé il y avait des articles dans pas mal de petits journaux qui n'existent plus des départements du Sud-Ouest dans le Lot-et-Garonne en particulier dans le Tarn-et-Garonne dans le Gers et y compris dans la dépêche du Midi ça a été un personnage qui s'est investi dans le camp républicain dans tout le Sud-Ouest voilà je voulais conclure là-dessus en vous montrant ensuite la statue c'est une statue qui a été réalisée à la demande de la mairie de de l'arreul en 1890-91 après la mort de Thénaud c'est une statue qui a été réalisée par Edmond Desca et elle a été posée sur un piédestal en marbre taillé par cadeau donc c'est c'était une statue intéressante alors par la suite vous voyez ça je vous ai mis cette photo c'est la mairie de l'arreul mairie école alors les banquiers républicains se trouvent sont toujours autour de la statue dans la place principale donc il occupe une place importante de la même façon les photos de classe des élèves c'est toujours au pied de la statue ce qui fait qu'il y a toute une génération plusieurs générations qui à partir de 1891 jusqu'à 1943 qui ont été nourries à l'image de Thénaud je dis 1943 parce que sous l'occupation les allemands ont c'était un buste en bronze ils l'ont démonté et hop il a été fondu il a fallu attendre 2011 pour qu'une municipalité de l'arreul fasse refaire et repositionner au même endroit une statue celle que vous pouvez voir aujourd'hui et qui a été réalisée par un sculpteur toulousain qui s'appelle Sébastien alors l'anglois ou l'angloïs je ne sais pas parce qu'il y a un tréma sur le i donc on doit pouvoir prononcer l'angloïs alors un sculpteur toulousain qui a fait pas mal de bustes il a un site si vous tapez Stéphane l'anglois sculpteur vous pourrez voir d'autres oeuvres notamment dans le département des Hauts-de-Pyrénées je place ici la rue Eugenténaud mais c'est pas la nôtre celle-là parce que tout à fait en haut vous voyez sixième arrondissement c'est la rue de Bordeaux il y a trois rues Eugenténaud celle de Tarbes qui était la rue Saint-Augustin qui a été rebaptisée rue Eugenténaud alors elle a été rebaptisée rue Eugenténaud par des républicains parce qu'il y avait l'école normale de jeunes filles et qu'il avait joué un rôle important pour créer cette école normale de jeunes filles il avait défendu le projet et donc on a rebaptisé la rue du nom de Eugenténaud c'est pas pour la prison mais aujourd'hui vous avez des journalistes qui vous disent il a été enfermé à Thénaud bon alors on peut se réjouir parce que l'école normale va revivre sous le nom des futures archives donc Thénaud redeviendra la rue des archives ce qui sera mieux pour lui ce sera plus un accord il y a une deuxième rue donc à Bordeaux c'est pas très loin de la gare et Saint-Jean alors je ne sais pas si c'est parce qu'il habitait dans le secteur ou que le journal était dans cette rue je n'en sais rien et puis vous avez une rue à Vicambigord une rue Eugenténaud c'est la troisième elle relie la rue alors c'est très bien d'ailleurs elle relie la rue Bertrand Barère à la rue Joseph Fitte donc c'est encore une profession de foi républicaine ça c'est pas qui a baptisé la rue si c'est Joseph Fitte qui a fait baptiser ouvrir la rue la rue Eugenténaud bon il ne savait pas que la rue de Tarbes deviendrait la rue Joseph Fitte voilà alors et là voilà la statue n'est-ce pas vous pouvez si vous allez à la Ruelle il y a la statue à voir et puis l'église Saint-Horence de la Ruelle l'église abbatiale qui est une très belle église vous aurez à l'intérieur des commentaires des explications signées de Stéphane Abadie sur l'église le conseil général sous la troisième vue publique 1870-1940 bon Thénaud il a été à la charnière mais je ne pouvais pas ne pas évoquer Thénaud enfin je ne sais pas ce que vous en pensez mais j'espère que je vous ai fait découvrir qui était Eugène Thénaud parce que à Tarbes personne ne le connaît ne connaît plus du moins on connaît tous la rue mais on ne sait pas qui il a été et c'est lui qui a servi de de transition entre la le second empire et la troisième république de manière un peu autoritaire peut-être alors on entre dans une autre période 1870-1940 bon parce que c'est la période de la troisième république c'est le régime qui a duré le plus longtemps alors actuellement non 58-70 non c'est pas encore mais et bientôt bientôt le c'est elle qui détient le record de longévité des républiques la troisième république on va voir on va voir si dans quelques années là 2028-29 la cinquième fait jeu égale et la dépasse bon en tout cas j'espère que ça ne se terminera pas pareil parce que c'est mal terminé puis ça c'est terminé par la défaite de 40 bon bref alors là non ne soyons pas ne jouons pas les oiseaux de mauvaise obsure bon alors ce que je voulais dire rapidement la transition septembre 1870 octobre 1871 bon j'en ai parlé j'y reviens pas c'est la période où Thénault a été préfet mais par contre il y a eu des lois prises votées juste par l'assemblée qui a été élue en février 1871 la loi du 10 août 1871 qui va redéfinir ou modifier les attributions du conseil général alors c'est c'est un texte fondateur parce que les principales dispositions de la loi du 10 août 1871 vont rester en vigueur jusqu'aux lois de 1982 dites lois de fer qui ont modifié profondément et donner beaucoup plus de pouvoir au conseil général donc c'est pour un siècle à peu près enfin un siècle avec la parenthèse de Vichy qui avait supprimé tout ça alors ce qui est intéressant c'est que les compétences sont étendues les compétences sont étendues à tout ce qui touche le département la gestion du département et il y a aussi une plus grande liberté de décision de la part des conseillers généraux le préfet évidemment demeure l'exécutif du conseil général mais à côté du préfet on va créer une commission départementale quelque chose qui n'existait pas avant alors la commission départementale c'est une instance qui est composée de conseillers généraux qui est élue par le conseil général qui dispose d'un président d'un vice-président d'un secrétaire et de membres et sa fonction c'est de contrôler l'action du préfet et la commission départementale c'est une sorte de bureau si vous voulez mais il n'y en avait pas auparavant et la commission départementale elle exerce elle se réunit une fois par mois et suit l'avancement de ses décisions l'application de ses décisions c'est un poste important ça être président de la commission départementale pendant longtemps un des derniers qu'il a été longtemps président de la commission départementale c'était Urbain Cazot ça vous dit quelque chose Urbain Cazot qui fut conseiller général et maire de Barèges pendant longtemps qui aurait rêvé je pense être président du conseil général mais il n'a jamais été et qui à la commission départementale imposait sa marque Urbain Cazot après le dernier président de commission départementale que nous ayons eu c'était François Fortassin qui est devenu ensuite plus tard président du conseil général donc c'était une fonction importante puisque c'était le contrôle du travail du préfet le préfet donc demeure l'exécutif du conseil général et alors il faut savoir à la différence qu'il y a aujourd'hui et jusqu'en 1982 ce sont les services préfectoraux qui instruisent les dossiers avant les séances du conseil général ce sont les services préfectoraux qui mettent en oeuvre les décisions du conseil général il n'y a pas de structure administrative propre au conseil général avant les lois de fer de 82 enfin qui se sont mises en place en 85 mais avant la loi de 82 alors c'est quand vous lisez les délibérations du conseil général de toute cette époque de 1870 jusqu'à nos jours jusqu'à 82 pardon vous voyez que le préfet est présent à chaque séance du conseil du conseil général c'est pas lui qui préside puisque c'est le président qui distribue la parole etc le préfet intervient et il rend compte de son action et chaque année il y a un rapport du préfet et donc quand vous regardez les délibérations du conseil général vous avez les délibérations mais vous avez aussi un volume aussi épais par année où le préfet rend compte des activités de l'administration alors lui il fait une introduction mais après c'est chaque chef de service qui vient raconter ce qu'il a fait dans l'année voilà alors si je vous prends un exemple moi j'ai jeté un oeil sur certains quand on avait fait le dictionnaire des conseillers généraux on avait regardé tout ça mais je prends l'exemple du ministre de l'inspecteur d'académie l'inspecteur d'académie il vient rendre compte de tout ce qui s'est passé dans son domaine de responsabilité dans le département durant l'année bon alors vous avez les résultats d'examens vous avez les constructions d'écoles vous avez un certain nombre de décisions bon l'archiviste départemental il vient rendre compte aussi de ce qu'il a fait des documents qui sont rentrés des classements qu'il a fait également des archives départementales communales qu'il a inspectées parce que l'archiviste départemental est inspecteur des archives communales bon bref et chacun les ponts et chaussées ça c'est très intéressant aussi ils vous font un compte rendu très précis donc ce sont des documents intéressants alors aujourd'hui il ne siège plus il n'y a plus le préfet il ne siège plus le conseil général est totalement indépendant et le président du conseil général est l'exécutif du conseil général et cela a développé une administration du départemental avec des des transferts si je prends les archives départementales justement les archives départementales c'est un service d'état bon aujourd'hui c'est un service qui dépend du conseil général alors bon l'actuel François Justignani il a été recruté c'est une situation un peu particulière pourquoi je vais me parler de ça parce que c'est compliqué puis le directeur des archives départementales est toujours un fonctionnaire d'état mais il est placé sous l'autorité du président du conseil général bon voilà ça c'est c'est comme dans les collèges si vous prenez les collèges ça relève de la compétence du département pour tout ce qui est matériel pas pour les contenus ni pour l'enseignement ce qui fait que bon le principal du collège est un fonctionnaire d'état les enseignants aussi bien mais si vous prenez les personnels de service ils sont devenus personnels départementaux aujourd'hui mais leur chef dans l'établissement c'est le gestionnaire l'intendant comme on disait autrefois ou l'économe ça c'est encore plus il y a plus longtemps remarquez ils sont tous restés un peu économes dans l'esprit mais c'est un fonctionnaire d'état lui alors c'est c'est un fonctionnaire d'état qui est chargé de faire appliquer les décisions prises par le département et auprès de de personnel qui sont départementaux bon et dans les lycées c'est la même chose aussi bon moi qui étais enseignant dans le point tout charente dans un lycée on a eu une présidente de conseil général fort connue qui avait eu l'intention de prendre en main les gestionnaires et de créer un gestionnaire bis qui lui dépendrait du conseil régional bon alors elle a eu contre elle une révolte des intendants parce que finalement à quoi ils auraient servi à plus rien quoi bon voilà bref actuellement l'archiviste départemental il est donc fonctionnaire d'état ils sont deux trois aux archives et puis tous les autres ce sont des personnels de conseils territoriaux ce sont des gens de la fonction publique territoriale et qui sont recrutés et payés par le conseil général alors bon monsieur le naï par exemple qui avait été nommé archiviste et qui était avant 82 s'est retrouvé ensuite au niveau du département et c'est un changement de statut bon maintenant il l'a digéré mais au départ beaucoup de ses fonctionnaires ça changeait le statut quoi et c'était pas facile toujours à vivre voilà donc mais nous n'en sommes pas là sous la troisième république donc c'est toujours le préfet qui demeure l'exécutif mais la grosse différence c'est la création de la commission départementale qui exerce un contrôle sur le préfet et puis au niveau de l'élection il n'y aura plus la candidature officielle donc il va y avoir un peu plus d'égalité bon ensuite sous la troisième république il y aura un autre décret qui qui interviendra le 5 novembre 1926 qui précise ceci le département règle par ses délibérations toutes les affaires du département donc c'est la compétence générale qui lui est accordée ça il faudra attendre 1926 donc le conseil général a un rôle certes moins important qu'aujourd'hui mais il a toujours il a un rôle plus important que sous le second empire et encore plus que sous la restauration bon alors ça c'était simplement pour rappeler des textes si on je voudrais voir deux choses oui là on est dans les temps bon je voudrais faire quelque chose de factuel là disons parce qu'il a une couleur politique le conseil général oui la république a eu 30 ans pour s'imposer entre 1871 et 1901 bon le conseil général a basculé en 1880 mais il faut peut-être voir trois cette première période des 30 premières années et voir comment ça se découpe et après dans un grand B je reviendrai sur une explication sur des clés pour comprendre l'évolution politique parce que là on prend en compte des faits trois étapes chronologiques c'est la période 1871 1880 où au conseil général des Hautes-Pyrénées s'affrontent républicains et conservateurs par conservateurs j'entends les les gens qui ne sont pas républicains qui sont soit monarchistes soit bonapartistes bon si vous lisez des textes de l'époque on vous dira républicains et réactionnaires bon alors je pense à un maire d'Argelès qui était Michel Sénac et qui expliquait à des républicains qui mettaient le mot réactionnaire partout que c'était un peu dur et qu'il fallait employer plutôt le terme de conservateur voilà bon mais c'était un homme très modéré Michel Sénac donc affrontement républicain conservateur j'avais un ancien collègue que vous avez connu mais moi que j'adorais c'était Louis Laspal qui s'intéressait beaucoup à l'histoire politique et Louis Laspal n'employait jamais l'expression de droite il disait toujours les modérés et vous pouvez lire ce qu'il a écrit c'est toujours les modérés voilà c'est vrai que dans les années 70 c'est curieux parce que les milieux intellectuels penchaient peut-être plus à gauche et mais ma foi c'était pas toujours bien vu de traiter quelqu'un de droite dans ces milieux-là et on a l'impression qu'il y avait une espèce de complexe et puis après quand la gauche est arrivée au pouvoir il y a des gens qui ont osé s'affirmer comme de droite et des gens de gauche moins s'affirmer comme de gauche donc l'exercice du pouvoir en modeste peut-être mais c'est vrai que c'est pas toujours évident alors je pensais à autre chose non mais je vais pas rentrer dans les anecdotes parce que les années 80 moi j'ai été nommé dans un collège qui avait 900 élèves dans le nord des Deux-Sèvres il se trouve que le principal était conseiller municipal d'opposition de droite et le principal adjoint était le maire de gauche bon alors ça donnait lieu à des bagarres à des bagarres et finalement il a fallu les séparer parce que pas des bagarres physiques mais il a fallu les séparer parce que ça devenait invivable la situation voilà bon alors et on n'avançait plus quoi bon comme par exemple à l'époque c'était avant les lois de 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 neige je me souviens d'un hiver où il avait fait en janvier il y avait de la glace etc il y avait de la neige et il appartenait à la municipalité de faire des gelées quoi de venir saler pour que les gamins dans la cour ne tombent pas etc et bien il a fallu que le principal envoie une lettre au maire pour lui demander alors qu'ils avaient deux bureaux contigus bon c'était une situation très difficile c'était une commune qui avait 15 000 habitants c'était pas rien mais bon bon enfin donc 1711 1880 on a cet affrontement je voudrais simplement être factuel pour rappeler les faits puis pour passer ensuite au Grand B le renouvellement du conseil général après le départ de Ténaud a eu lieu le 3 octobre 1871 et là on a eu une large majorité conservatrice 16 conservateurs contre 10 républicains et au renouvellement qui ont eu lieu après en 1874 et en 1877 puisqu'on le renouvelait par moitié tous les 3 ans alors en 71 ils ont tous été élus et en 74 on a élu une moitié on a tiré au sort la moitié qu'il fallait renouveler et l'autre moitié elle attendait de faire ces 6 années donc chaque conseil général était élu pour 6 ans mais le conseil général était renouvelé par moitié tous les 3 ans donc après les renouvellements de 74 1777 les conservateurs sont restés aux manches au pouvoir dans ces conservateurs il y avait 6 bonapartistes qui eux adoptaient un profil bas par exemple le maire de Lourdes le conseiller général maire de Lourdes Nestor Lapère qui avait été bonapartiste alors eux ils avaient évidemment avec la disparition de l'Empire ils étaient plutôt en retrait et les autres ce sont essentiellement des monarchistes mais des monarchistes constitutionnels des monarchistes parlementaires des libéraux qui ont un leader incontesté et incontestable à l'époque qui est Eugène de Goulard alors voilà un des portraits d'Eugène de Goulard je vous en dirai plus après mais pour vous dire quand même que c'est un personnage important il était conseiller général d'Arrault c'est lui qui avait mené la liste du parti de l'ordre contre Ténaud au moment des élections de février 71 c'était un proche de Thiers Thiers l'avait chargé de négocier toute la partie financière du traité de Francfort avec les Prussiens il a été ministre du commerce ministre des finances ministre de l'intérieur entre 1872 et 1873 et même en juin 1974 il avait été pressenti par le président Malmahop pour devenir chef de gouvernement donc c'est un personnage important il n'avait pas pu trouver une majorité mais en plus il avait des problèmes de santé et il est mort d'un problème cardiaque le 4 juillet 1874 bon entre temps quand il a été ministre de l'intérieur il a nommé comme préfet son beau-frère Tibur Seferro je reviendrai là-dessus quand il est mort celui qui lui a succédé et qui va le rester jusqu'en 1878 c'est Louis Casala le personnage qui est ici à votre gauche Louis Casala était un médecin militaire le docteur Casala il était conseiller général de l'Anne-Meuza bon alors il y a eu des divisions à l'intérieur du conseil général qui a basculé provisoirement à gauche puisque on élisait le président oui ça je n'ai pas dit on élisait le président du conseil général chaque année ce qui fait que ça a tourné et en 1878 il y a eu des divergences entre bonapartistes et monarchistes et c'est un républicain qui est sorti du chapeau Germain Dupré mais un an après Dominique Caso qui était bonapartiste et qui était député a repris le contrôle du conseil général bon donc au cours de toute cette période on a un conseil général dominé par les conservateurs les choses changent à partir de 1880 et jusqu'en 1893 nous avons une majorité républicaine lors du renouvellement du 1er août 1880 il y a 13 sièges renouvelables donc la moitié sur 26 sièges on en renouvelle la moitié sur les 13 renouvelables il y a 5 républicains sortant et 8 conservateurs sortant et au retour des élections il y a 12 républicains et 1 conservateur donc la majorité bascule le 1er août 1881 ça correspond aux législatives qui ont été gagnées dans le département par les républicains les municipales aussi les municipalités républicaines si tenté qu'on puisse dans les petites communes savoir de quelle couleur ils sont souvent de la couleur du préfet pour avoir des subventions mais globalement dans les petites communes mais dans les chefs-lieux de canton ou dans les communes plus importantes là il y a des enjeux et on peut dire que la majorité des chefs-lieux de canton se réclament de la république et ce qui vérifie tout ça c'est qu'en 1882 sont élus de sénateurs républicains bon ensuite au renouvellement de 1886 il y a 22 républicains après les élections de de 86 22 sur 26 et en 89 21 sur 26 donc on peut dire que les républicains se sont installés dans le département Jean Ténaud devait être content parce que ce sont des cantons ruraux qui votent républicains mais ça c'est quand même important alors celui qui va exercer la présidence du conseil général à partir de 1880 jusqu'en 1883 c'est Germain Dupré un personnage dont je reparlerai après bon c'est la seule photo qu'on ait de Germain Dupré alors elle n'est pas net je suis désolé mais c'est comme ça Germain Dupré était conseiller général du canton de Tarbe Nord où il avait acheté une maison en fait une maison le château du Rack je ne sais pas si vous voyez alors Germain Dupré était professeur à la faculté de médecine de Montpellier et il était originaire du département d'Hautes-Pyrannées parce qu'il était originaire d'Argelès qui ne s'appelait pas encore Gazoste mais il est né en 1811 à Argelès et il a passé sa jeunesse à Argelès et il avait fait des études au collège d'enseignement secondaire d'Argelès avant de partir ensuite faire à la fac à Montpellier c'est un personnage qui a des liens étroits avec les Hautes-Pyrénées alors au passage son père Romain Dupré n'était pas c'est intéressant d'ailleurs mais bon n'était pas Argelésien c'est sa mère qui était Argelésienne son père Romain Dupré était originaire de la Drôme c'était quelqu'un qui s'était engagé comme soldat en 1792 soldat de l'an 2 92-93 et puis qui ensuite a progressé et a fini sa carrière et a pris sa retraite comme capitaine dans les armées napoléoniennes bon c'est quelqu'un qui avait fait Austerlitz ça paraît bon il y en a qui disaient quand moi j'étais jeune oh j'ai fait Verdun là on pouvait dire j'ai fait Austerlitz bon c'est quelqu'un qui était à la bataille d'Austerlitz qui a été aussi qui avait participé à la première campagne d'Italie du général Bonaparte à la fin du directoire donc c'était un baroudeur et il avait terminé sa carrière militaire dans un régiment à Tarbes et c'est comme ça qu'il a probablement connu une Argelésienne et qu'il l'a épousée voilà alors Germain Dupré n'est pas connu pour être le fils de Romain c'est logique il est le fils de Romain mais c'est surtout le frère de Sophie Dupré alors là ça vous avantage pas non plus je fais exprès durer le suspens Sophie Dupré a épousé un avoué qui avait été nommé à Lourdes un avoué qui venait de Valentide près de Saint-Gaudès et qui s'appelait Jules Napoléon Fauche et c'est les parents de Ferdinand Fauche du futur maréchal qui est un neveu qui est un neveu donc de Germain Dupré et d'ailleurs Germain Dupré était le témoin du mariage de Fauche en Bretagne dans les années 1880 parce que Sophie est décédée assez jeune je crois que quand Fauche est mariée oui ses parents étaient décédés donc voilà Germain Dupré c'est un personnage qui est un monarchiste constitutionnel aussi qui soutient de Goulard mais qui va progressivement à partir du milieu des années 70 basculer dans le camp républicain alors ce sont des républicains modérés qui prennent le contrôle du conseil général à partir de 1880 ou avec eux il y a toujours quelques vieux républicains de 1848 notamment Sénac Jean-Pierre qui est mort en 1882 mais ils sont de points en moins nombreux il est président du conseil général jusqu'en 1883 parce qu'il devient sénateur en 1882 vous savez souvent la présidence du conseil général c'est le tremplin pour devenir sénateur bon alors moi j'ai vu des choses dans les deux sèvres c'était la droite et ici dans les Hauts-Pyrénées avec les radicaux bon mais c'est humain bon moi je parce que bon j'ai été brièvement conseiller municipal dans ma commune de naissance d'origine plutôt de naissance c'était lourd non mais d'origine et en 1983 il y a eu des élections sénatoriales bon et je me souviens de la manière dont c'était passé moi j'étais pas délégué sénatorial mais le maire avait dit à tout le monde les candidats vont passer donc il faudrait que vous soyez là pour les rencontrer bon alors ça dépendait quels étaient les candidats parce qu'il y avait des candidats bon ils tenaient un discours politique mais ils n'avaient rien à offrir bon après on a vu passer deux candidats qui étaient Hubert Peilloux qui était président du conseil général sortant sénateur et puis l'autre c'était François Baddy bon et alors la discussion elle n'a pas été autour de la politique ça a été alors monsieur le maire de quoi vous avez besoin et alors lui il sort une liste de de trucs pour lesquels il voudrait faire des travaux mais il voudrait des subventions quoi voilà alors il défend ses projets je me souviens et puis le président du conseil général il notait il notait et puis ça a été peut-être trois semaines après il a reçu une aide du conseil général il disait le projet là que vous provoyez vous risquez peut-être d'avoir une aide etc autrement dit voilà alors et dans les deux sèvres c'était pareil c'était le président du conseil général c'est un copain qui m'avait dit viens tu vas voir comment ça se passe et bien c'était monsieur Dulé qui était sénateur président du conseil général de droite et sénateur sortant c'était la même chose ils ont procédé à la même chose alors voilà à la limite on peut se poser des questions parce que c'est limite tu me donnes une subvention je je te soutiens ou pas mais il a dit bon c'est pas ça qui a fait qui a bouleversé les choses mais c'est souvent que vous avez si vous regardez bien nos sénateurs ont souvent été président du conseil général Louis Cazala dont j'ai montré le portrait tout à l'heure celui-là ça a été un des premiers sénateurs des Hauts-de-Pyrénées il a été élu en 1976 et il présidait le conseil général il s'est représenté en 1882 mais il a été battu par l'équipe de Dupré alors le coliste ils étaient deux l'autre il n'avait rien à proposer c'était un général le général Desfils qui a été élu parce qu'il y avait une division dans le cas républicain il y avait plusieurs autres candidats et celui qui sortit du chapeau deuxième ça a été un général qui habitait Beaumère qui était le général Desfils qui venait de prendre sa retraite parce qu'autrement il ne pouvait pas voter la Troisième République avait supprimé le droit de vote et d'éligibilité aux militaires mais Desfils était en retraite donc il pouvait voter et être candidat il avait commandé l'école spéciale militaire de Saint-Cyr ce gérard bon alors on avait Germain Dupré et puis après sur la période 1893-1901 on a un changement de majorité oui et non parce que de 1880 jusqu'en 1891-12 il y a un conflit entre les partisans de la monarchie ou de l'Empire enfin entre les non républicains et les républicains puis en 1892 se produit un événement important c'est l'encyclique du pape Léon XIII du 20 février 1892 encyclique dont le titre est en français au milieu des sollicitudes et dans cet encyclique en gros il invite les catholiques français à se rallier au régime républicain pour mieux le changer de l'intérieur plutôt que de le combattre de l'extérieur et bien on accepte le régime on se fait on se fait élire on a la majorité et là on pourra prendre peut-être des mesures plus favorables à la religion mais ce qui est important c'est dire aux catholiques bon maintenant vous acceptez le régime républicain alors ça ça va soulager quantité de catholiques et je pense en particulier on va le voir aussitôt après à des gens comme Germain Dupré parce que Germain Dupré est un républicain mais il est aussi catholique alors comment concilier les deux bon voilà jusque là c'était difficile le pape résout ce problème dans le département des Hautes-Pyrénées il y a eu deux autres événements qui ont montré le ralliement des catholiques il y a un préfet Charles Collomb qui a fait beaucoup de travail en ce sens pour rallier un certain nombre de personnalités monarchistes ou de droites de l'époque à revenir vers le régime catholique et la plus belle prise du préfet Charles Collomb ça a été Charles Achille Foulde de la dynastie Foulde qui s'est ralliée au régime catholique mais il y a aussi ceux qui ne voulaient pas du ralliement et tout à l'heure j'ai dit que Ferry était venu en avril 1891 inaugurer la statue de Jules Ferry mais le soir à Vic il y avait un grand banquet républicain il y avait 600 personnes d'après la presse donc c'était énorme sous la halle de Vic avec un concert conduit par l'indépendante qui existait déjà et puis il y a eu des discours alors le maire de Vic qui était Joseph Fitte il a fait un discours mais alors un discours très très laïque on pourrait même dire laïcard parce que lui il n'acceptait pas le ralliement des catholiques à la république et Jules Ferry il a pris le contre-pied Jules Ferry a dit la république n'est à personne donc si les catholiques veulent la rejoindre et bien ils sont les bienvenus voilà c'est sa prise de position d'ailleurs officielle moi je ne savais pas mais en lisant une biographie de Jules Ferry de chez Nathan il y avait le dernier chapitre qui était consacré au discours de Vic l'historien Jean-Michel Gaillard parlait du discours de Vic alors j'ai le discours de Vic il est important et c'est comme ça que moi j'ai essayé de savoir si c'était passé à Vic bon mais ce soir-là il dit aux républicains et il s'adresse aussi à à Fitte il faut accepter le ralliement des catholiques c'est la victoire de la république si ils se rallient et bien ça veut dire qu'ils acceptent le nouveau régime et la république a gagné ce qui en soit est vrai or il y a un deuxième événement qui se produit c'est que nous avons la visite quelques semaines après celle de Jules Ferry du président de la république Sadi Carnot qui vient à Bagnères et puis qui ensuite est reçu à la préfecture à Tarnes bon alors à l'époque le aujourd'hui ça se fait quand même mais bon à l'époque est invité tous les officiels sont invités et l'évêque qui est un évêque concordataire qui est payé par l'état etc. est donc invité à la préfecture officiellement par le préfet pour la réception du président de la république après je ne sais pas si aujourd'hui ça se pratique toujours que l'évêque vienne quand quelqu'un passe à la république je ne crois pas il y a eu une exception en tout cas c'est lorsque Monseigneur de Gaulle est venu en 59 Monseigneur Théas était présent à la préfecture et d'ailleurs de Gaulle a demandé à pouvoir s'entretenir en particulier avec Théas l'évêque alors ça c'était pour des raisons historiques oui oui c'est ça je renvoie à la thèse de Sylvain de Lorinet sur Théas et à sa biographie parce que Théas c'est un des rares évêques on les compte sur le doigt d'une main qui se sont qui se soient opposés à aux arrestations de juifs à la politique antisémite de Vichy alors lui il l'a fait d'ailleurs de la manière la plus éclatante parce que lui il a fait circuler une homélie qu'il avait rédigée un texte qui a été lu en chair par les prêtres etc et c'est le seul qui a été arrêté il a été arrêté amené à la prison Saint-Michel et transféré sur Paris et il a eu de la chance parce que c'était peu de temps avant la libération de Paris donc il n'a pas été envoyé vers un camp de concentration mais un mois après il était bon pour partir dans un camp de concentration c'est le seul évêque qui a été arrêté alors après il a fait quelque chose qui a plus ou moins déplu au Vatican c'est que de Gaulle a souhaité le rencontrer et lui il est allé voir quand même l'archevêque de Paris avant mais il est allé rencontrer de Gaulle et de Gaulle a voulu lui faire porter des messages au Vatican de Gaulle il voulait qu'on élimine deux personnes le non-sapostolique c'est-à-dire l'ambassadeur du Vatican parce qu'il avait toujours soutenu Vichy et puis le cardinal archevêque de Paris Mgr Suard qui avait accueilli Pétain en avril précédant en avril 1945 à Notre-Dame donc Gaulle voulait éliminer ces gens-là or en allant porter des messages au Vatican Théas il enfreignait quand même une règle parce que les évêques ils dépendent de Rome se mettre vouloir servir de petit messager entre le gouvernement français et puis le Vatican c'est presque un acte de gallicanisme ça et donc ça n'a pas été très apprécié notamment par le le clergé le clergé pardon l'épiscopat français le à l'époque il n'y avait pas de président de conseil épiscopal mais il y avait ce qu'on appelait le le primat des gaules c'est-à-dire un cardinal qui dominait les autres qui était le cardinal archevêque de Lyon et c'était Mgr Gerlier qui avait été qui lui aussi a pris position sur la faim et tardivement contre la politique antisémite mais il avait été évêque de Tarbes et Lourdes aussi Gerlier jusqu'au milieu des années 30 et donc ils n'ont pas apprécié que ce théas là d'abord est-ce que tous ils ont apprécié sa position par rapport aux Allemands ça c'est une chose mais après on a surtout profité du fait qu'il ait accepté de alors ça ne lui a pas desservi parce que évidemment il a vu Pie XII pas longtemps mais il a traité avec un secrétaire du Vatican qui s'appelait Montigny et Montigny c'est le futur Paul VI et puis ils n'ont pas destitué le cardinal archevêque de Paris mais par contre ils ont changé le nonce et ils ont envoyé un nonce qui était un inconnu un évêque inconnu qui s'appelait Jean-Baptiste Roncalli et qui est resté longtemps nonce apostolique en France puis qui est devenu pape sous le nom de Jean XXIII voilà bon et bien alors après bon je ne veux pas on peut toujours poursuivre la parenthèse mais vous savez que quand il décide de construire la Basile souterraine bon ils ont creusé mais c'était du sable et puis ils creusaient puis il y avait de l'eau etc bon et donc ça a coûté beaucoup plus cher et il a fallu appeler le Vatican au secours financièrement et donc il lui avait nommé un évêque coadjuteur chargé de la grotte ce qui fait que Théas on le retirait de la responsabilité de la grotte ce qu'il appréciait pas trop d'ailleurs bon et à l'époque il y avait déjà dans l'air ce qui s'est passé tout récemment vous voyez on tire une pelote là mais je passe vite quand même est-ce que le diocèse va garder le contrôle de Lourdes des sanctuaires ou est-ce qu'on les enlève au diocèse pour les mettre sous la responsabilité du Vatican directement ça c'était une épicerie ou alors sous la responsabilité de l'épiscopat français voilà mais on l'enlève de la responsabilité de l'évêque du diocèse et comme il y avait une dent contre Théas c'est la mort de Pie XII et l'arrivée de Jean XXIII qui a sauvé la situation de Théas bon alors Théas en plus c'était un personnage pas facile il avait un caractère difficile bon on pourrait dire ambiguo c'était un bernet mais il était têtu puis il poussait des colères etc bon bref mais ça a été un évêque qui a marqué ici en plus c'était un évêque qui au lendemain de la guerre en plus lorsqu'il y a eu des difficultés sociales des difficultés de ravitaillement etc il a soutenu à fond les premières grèves qui ont eu lieu en 1947 dans le secteur de Tambe dans les usines il s'appuyait sur la CFTC mais on l'avait surnommé d'évêque rouge d'ailleurs aussi bon c'était un personnage et lui il a rencontré donc De Gaulle a voulu le rencontrer ils se sont rencontrés à part mais c'est une exception parce que normalement on n'évite pas l'évêque alors l'évêque de 1892 alors il a un nom qui n'a aucun rapport avec un homme politique qui s'est appelé comme ça par la suite c'est Prosper Biller mais aucun rapport qui était baroussé lui et il fait un discours lorsque Sadi Carnot arrive et dans ce discours eh bien lui aussi se rallie à la République bon alors que il l'avait combattu aux élections de 1889 il faut voir comment les curés s'étaient investis dans les élections contre les candidats républicains donc Biller se rallie aussi donc c'est c'est quand même un événement important parce que ça va c'est un tournant ça ça va changer complètement le paysage politique départemental on va avoir des gens qui vont parmi les élus conservateurs qui vont refuser et il y a un refus spectaculaire c'est celui du marquis de Breteuil député d'Argelès Lourdes lui dans une lettre publique il annonce que jamais 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 il ne soutiendra la République et il préfère démissionner bon ce qui donne l'occasion d'avoir une partielle sur la circonscription et à Lico d'être élu mais de Breteuil vous savez c'était le petit-fils d'Achille Foule après globalement les autres se sont ralliés il y a des gens alors il y avait quand même des gens qui avaient des personnalités quand on lit les délibérations du conseil général ils envoient des attaques et des pics alors bon il y a Foule de Charles-Achille mais Dominique Cazot lui s'est rallié aussi Nestor Lappeire qui était maire de Lourdes aussi Alphonse Soukaz de Campan qui était aussi un monarchiste convaincu s'est rallié donc on va avoir un nouveau profil du conseil général sur les 26 on aura 14 modérés conservateurs des républicains modérés qui étaient là avant qui s'allient aux conservateurs pourquoi ? parce que ce qui les unit c'est quand même leur défense de l'Église et du catholicisme et puis à côté on en a d'autres qui sont 12 progressistes alors ils s'appellent progressistes à l'époque le cœur de la discussion là à l'époque c'est encore l'école et la laïcité on sort de la période férie de la période 1880-85 où ont été prises les grandes lois laïques concernant l'école en particulier il y a eu des débats par exemple j'ai parlé de l'école normale de jeunes filles avant des années 1880 avant qu'il n'y ait obligation de créer une école normale de jeunes filles dans chaque département il y avait un cours normal d'institutrice qui était pour les jeunes filles qui était à Banières et qui était tenu par des religieuses or tant qu'il y a eu une majorité de droite au Conseil Général eux ils souhaitaient que ce soit qu'on transforme le cours normal en école normale et qu'on en laisse la gestion ou religieuse alors que les autres ne voulaient pas et c'est là qu'il y a eu une bataille et Thénaud a pesé de tout son poids pour qu'on ait une école normale de jeunes filles à Tarbes donc c'est ça alors parmi ces personnages il y a des gens qui feront parler d'eux plus tard bon il y a Albert Berges maire de Maubourguet dont j'ai parlé il y a Joseph Fitte qui était maire de Vic et puis un autre Adolphe Pédebidou qui était de Tournai un médecin de Tournai dont le père avait été conseiller général bonapartiste qui était médecin aussi mais lui il a pris un autre un autre un autre bord que son père et puis aussi un bannieré Henri Cabardos bon il y en aurait d'autres parce que je pourrais citer aussi Ulysse Sempé à Tarbes je ne sais pas si c'était un parent un père ou un grand-père de Gabriel Sempé vous avez connu le docteur Gabriel Sempé ça vous dit quelque chose il n'a jamais fait de politique lui mais bon il était connu à Tarbes il y avait Justin Tujag il y a Paul Bajac aussi Tarbes Nord bref à Pouillastruc il y avait un certain Dupouille Lacave oui qui était républicain et progressiste bon donc en fait 14 à 12 c'est une majorité légère mais c'est une majorité alors évidemment c'est c'est un changement ça et le président du conseil général va être un de ses modérés Gustave Abadi qui était conseiller général de Borders-Louron et qui était un avocat un avocat bannieré il est en 1843 qui a été conseil général donc de 1893 en 1901 mais qui restait conseil général jusqu'à la guerre mais parce qu'il y a eu un changement qui s'est produit 1901 ça va être un changement différent parce que à partir de 1901 il y a une loi que vous connaissez tous la loi sur les associations de 1901 mais la loi sur les associations de 1901 a permis la création des partis politiques tels qu'on les connaît aujourd'hui parce qu'autrement il n'y avait pas de partis organisés il n'y avait pas de structure en fait les gens se regroupaient par affinités et ce qui servait de lien entre eux c'était un journal un titre de journal voilà bon j'ai voulu simplement parler de ça pour évoquer trois périodes donc vous voyez on a basculé d'une période où s'affrontent républicains et conservateurs pendant 10 ans 1870 1880 80 81 et puis pendant une dizaine d'années on a les républicains modérés quand même mais soutenus par les républicains les plus durs qui sont majoritaires et puis à partir de 1893 on va avoir une alliance entre ces républicains modérés et certains des anciens conservateurs bon c'est à peu près toujours les mêmes qu'on voit bon mais alors on peut se dire mais c'est toujours pareil non alors ce qui permet de comprendre c'est l'évolution politique un peu des courants alors là je voulais faire quelque chose d'un peu plus différent parce que bon l'histoire politique je parle à les trois droites de René Raymond et dans un grand B je voudrais évoquer ce qu'on appelait le courant orléaniste qui est un courant qui est passé de la monarchie constitutionnelle à la république bon l'histoire politique pendant jusque dans les années 70 1970 bon c'était pas le net plus ultra dans les facs en histoire dans les universités même au niveau de la recherche on s'intéressait à l'histoire économique sociale ça c'était sous l'influence essentiellement des marxistes longtemps d'ailleurs après il y a eu une période où on s'intéressait beaucoup à l'histoire des mentalités surtout après 68 et l'histoire politique elle a retrouvé ses lettres de noblesse dans les années 1880 notamment alors grâce à un certain nombre d'universitaires qui ont travaillé et en particulier d'un personnage qui était René Raymond voilà René Raymond qui est un des fondateurs de la Fondation Nationale des Sciences politiques et je crois que bon alors moi j'étais étudiant à cette époque-là et en ayant lu les trois droites de René Raymond avec un prof qu'une prof m'avait mis entre les mains une prof qui était de droite d'ailleurs et j'avais bien aimé ce 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 bouquin bon parce que il faut avoir des clés pour comprendre l'évolution politique sinon on n'y comprend rien et ce que dit Raymond dans ses trois droites c'est que dans ses droites c'est un ouvrage qui est paru en 1954 bon je là je je vais vous montrer tout de suite ça alors j'ai marqué René Raymond c'est un historien donc c'est date 1918-2007 et voilà ça c'est un ouvrage vous l'avez donc vous avez donc la droite en France et puis je vous mets le portrait de René Raymond à côté tenez c'est un ouvrage qui est paru en 1954 bon la droite en France de 1815 à nos jours continuité et diversité d'une tradition politique alors c'est intéressant parce que il affirme premièrement après avoir étudié l'évolution politique depuis la révolution c'est à dire ou depuis après l'empire le premier empire de 1815 jusqu'à nos jours donc jusqu'en 1954 il essaye il dégage une idée c'est que première idée c'est que il y a une dualité droite-gauche en France depuis 1815 bon alors ça c'est tout de suite contesté à l'époque bon et nous sommes en 1954 alors en 1954 évidemment la situation elle est elle est un peu complexe parce que bon nous sommes sous la la quatrième république et nous sommes en pleine guerre froide et on est 10 ans après la libération alors si on prend le paysage politique français en 1954 et bien la droite et la gauche bon il n'y a il n'y a pas d'affrontement droite-gauche parce que on a le parti le plus qui a le plus de voix à gauche le parti communiste français qui fait 25-26% à l'époque et qui donc à l'Assemblée oui à l'Assemblée nationale a déjà un grand nombre de députés lui il refuse toute participation au gouvernement et en fait il se place nous sommes dans la guerre froide à l'époque en 1954 Staline est mort depuis un an et il n'y a pas encore eu Khrouchtchev enfin Khrouchtchev est là mais il n'y a pas encore eu la déstalinisation il faudra attendre 1956 donc le parti communiste à cette époque-là ne veut pas jouer le jeu des institutions et surtout pas d'un gouvernement qui a accepté le plan Marshall l'aide des Américains etc. donc il n'y a aucune majorité possible à la Chambre à l'Assemblée nationale entre les communistes et les autres forces de gauche bon mais le parti communiste n'a pas la majorité à lui tout seul donc la gauche elle est paralysée à droite depuis 1947 et les élections législatives de 1951 De Gaulle a fondé un parti le Rassemblement du Peuple Français le RPF lui il refuse les institutions de la 4ème République parce que c'est un régime parlementaire un régime inefficace etc. donc lui aussi il refuse tout soutien à toute participation à un gouvernement de droite donc vous vous retrouvez avec une assemblée dans laquelle vous avez à peu près un quart des députés qui sont au PC et ne veulent pas d'alliance avec personne alors ils votent évidemment les textes mais au cas par cas et puis de l'autre côté vous avez le RPF qui ne veut pas non plus participer alors alors qui reste pour gouverner et bien il reste un arc qui va de la SFIO c'est-à-dire l'ancêtre du Parti Socialiste jusqu'au CNIP c'est-à-dire le Centre National des Indépendants et Paysans qui était un parti de droite qui à l'époque avait quand même pas mal d'élus dans les Hauts-de-Pyrénées ont appartenu comment il s'appelait Jacques Fourcade qui était maire de vie qui est député plus tard le maire de Tarbes Paul Boiry Antoine Béguerre bon le docteur Pérus aussi et d'autres étaient au CNIP le Centre National des Indépendants et Paysans bon c'est un parti de droite conservateur classique et puis entre vous aviez des partis du Centre le MRP mouvement républicain populaire démocrate chrétien mais en France jamais aucun parti n'a voulu avouer afficher à cause de la loi de 1905 s'afficher démocrate chrétien et vous aviez aussi le parti radical radical et radical socialiste c'est comme ça qu'il s'appelait et au centre vous aviez des tout petits partis le tout petit parti qu'il faut citer c'était l'UDSR l'Union des démocrates et socialistes de la résistance qui avait deux co-présidents René Pléven et François Mitterrand et alors eux ils étaient toujours dans une alliance alors soit c'était Pléven quand c'était avec le centre droit et soit c'était Mitterrand quand c'était avec le centre gauche en gros finalement vous aviez des alliances avec simplement la moitié des députés les gouvernements ils n'étaient pas solides à cause de ça il ne pouvait pas y avoir une majorité de gauche puisque le PC ne voulait pas et il ne voulait pas y avoir une majorité de droite parce que le RPF ne voulait pas donc vous aviez une majorité qui allait de la SFIO mais qui elle toute seule ne pouvait pas alors la SFIO avait eu un principe aucune alliance avec le CNIP ce sont des libéraux et les libéraux ne voulaient pas d'alliance avec la SFIO ce qui fait que ça tournait entre tous ces gens quoi et c'est pour ça que en 12 ans vous avez eu 22 gouvernements parce que vous n'aviez pas de gouvernement solide bon alors quand en 1954 lui il sort avec son truc on dit bon celui-là c'est un intello il nous dit il y a toujours eu une dualité droite-gauche bon alors ça dépend effectivement des périodes et des situations mais pour lui c'est ceux qui structuraient la vie politique en France bon ça a été fortement contesté alors après ça c'est une première idée mais ce qu'on a retenu surtout dans sa deuxième le deuxième aspect c'est qu'il n'y a pas une seule droite mais il y a trois droites voilà issues des conflits liés à la révolution française alors c'est comme je l'ai dit la dernière fois il y a deux gauches en gros alors évidemment attention il s'agit de courant il ne s'agit pas de partis organisés il faut considérer que vous avez des courants continus alors courants appelons-les idéologiques si vous voulez mais qui ont qui parcourent depuis la 1815 jusqu'à nos jours la vie politique française bon alors vous n'avez pas une droite mais effectivement il y avait trois courants de droite et alors lui il s'était inspiré de l'analyse de la définition de la droite jusqu'en 1891-12 c'est-à-dire on est de droite quand on est contre la république bon or vous avez eu trois régimes contre la république qui se sont succédés la restauration le la la monarchie de juillet et le second empire donc il dit chacun de ces régimes a incarné un de ces courants de droite bon mais après quand il analyse la situation à partir de la république qu'elle écrit il dit ces courants se sont maintenus voilà c'est un peu ce qu'il dit alors je vais les alors il a tenu jusqu'au bout il a défendu ça les droites aujourd'hui c'est un bouquin qui est paru en 2005 et il est mort en 2007 évidemment il excluait le centre parce que les démocrates chrétiens pour lui c'était le centre bon alors il y a des historiens très contemporains qui disent oui mais ça ne correspond plus aux réalités ça a duré ce système jusqu'en 1970 et bien moi je ne sais pas je ne sais pas parce que bon c'est une clé qui permet de comprendre après on en fait ce qu'on en veut de cette clé je vous montre une photo de René Raymond un peu plus âgé à la fin de sa vie ce personnage vous l'avez peut-être vu dans les années 60 70 quand il y avait des soirées électorales il était toujours à la télé invité pour commenter bon et il était clair et limpide c'était mais il est complètement oublié aujourd'hui je veux dire on voit beaucoup à la télé alors des politologues ce n'est pas forcément des historiens on voit parfois des historiens aussi qui viennent commenter sur les plateaux je pense par exemple à Jean Garry qui est quelqu'un qu'on voit souvent qui lui est un historien c'est Garry finalement l'autre jour en commentant la situation politique il a fini par dire on retrouve les trois droites de René Raymond mais autrement les gens qui font Sciences Po ou autres qui enseignent jamais jamais ils font référence à ça et pourtant c'est une clé qui permet de dégager des continuités après on en pense ce qu'on en veut alors la première des droites c'est la droite légitimiste alors il l'appelle comme ça parce que c'était la monarchie c'était la restauration alors cette droite légitimiste ou contre-révolutionnaire dans son dernier bouquin il l'appelait traditionnaliste bon il est en position difficile pour faire élire ce texte c'est pour ça que Chirac a dû être présent pendant tout le débat et soutenir soutenir Simone Veil pour montrer aux UDR qui étaient là qu'il était d'accord sinon ça passait pas et si c'est passé c'est parce que toute la gauche a voté pour mais alors si alors là ça a été un acte qui n'était pas politicien parce que quand un truc est positif on vote pour quoi mais ça c'est quand on s'en fout on dit ça nous intéresse mais ça fait rien on est contre parce que c'est eux qui l'ont proposé donc on vote contre donc il faut voir ça alors tout le problème de pourquoi je suis rentré là-dedans oui Giscard est un libéral mais il a toute une majorité traditionnaliste qui le suit pas ça il faut le voir et et donc ça n'a pas été évident ça et bon il n'y a qu'à voir comment ensuite dans un certain parti on traitait Simon Veil on disait l'avorteuse l'avorteuse bon donc c'est ça il y a des choses qui ne passent pas dans certains et tout ça c'est avec ces gens de droite et après nous avons une troisième droite qui est inspirée par la droite bonapartiste par le second tapir c'est la droite bonapartiste ou droite autoritaire alors en fait ça c'est les gens qui aiment l'ordre qui veulent un chef qui commande qui est du pouvoir et puis qui puissent avoir un contact direct avec la population par le biais des plébiscites ou des référendums bon alors donc voilà les trois droites qu'a dégagé René Raymond alors cette classification Raymondienne comme disent certains elle fonctionne bien pour comprendre jusque dans les années 70 mais vous savez si vous regardez aujourd'hui ce qui se passe et bien alors en disant ça je ne prends partie pour personne mais c'est un constat vous avez le problème vous avez ces trois droites on les voit bien aujourd'hui on voit bien qui les incarne et qui les représente alors pendant longtemps on avait dit l'UDF c'est la droite libérale et le RPR c'est plus la droite autoritaire gaulliste etc bonapartiste sauf que vous aviez un baladur qui était au RPR mais je rappelle que baladur quand il a été candidat aux élections présidentielles en 1995 il a été soutenu par l'UDF qui n'a pas présenté de candidat donc ça montrait bien ça ce clivage quelles que soient les étiquettes et puis vous avez une troisième droite la droite légitimiste elle a on n'a jamais trop vu à certaines époques mais avec quelqu'un comme Philippe de Villiers elle avait remontré un peu son visage et avec Zemmour aussi et donc vous les avez ces trois courants alors dans certaines périodes il y a des gens qui ont voulu rassembler ces trois courants ça a été le cas de quand Chirac il a voulu rassembler toutes les droites dans un seul et même parti qui est devenu l'UMP et puis aujourd'hui les Républicains et bien la question qui se pose aujourd'hui c'est de savoir si la force centrifuge elle est plus force que la force centripète parce que aujourd'hui la droite ayant le vent en poupe au niveau national et bien chacun des courants a tendance à vouloir s'incarner tout seul et les Républicains qui cherchent à les garder on voit bien qu'ils courent après les deux côtés là ils sont coincés bon sachant que alors en disant ça on va me dire mais alors qu'est-ce que vous faites du Rassemblement National et bien qu'est-ce qu'elle fait Marine Le Pen elle cherche à reconstituer la droite bonapartiste en se dédiabolisant et celui qui a inspiré ça chez elle elle l'a éliminé après c'est Philippot Philippot était dans cette ligne-là je me souviens l'avoir entendu expliquer ça d'ailleurs et puis bon il a été marginalisé mais vous voyez et c'est pour ça que vous avez une partie d'anciens RPR qui rejoignent aujourd'hui Marine Le Pen elle dit mais c'est plus du tout c'est plus du tout son père etc etc et puis vous avez eu des redistributions qui se sont faites entre le Rassemblement National et Reconquête aussi ça il y a des redistributions qui se sont faites bon bref il faut l'observer si vous le regardez sous cet angle-là vous vous dites bon ben on est on comprend mieux et c'est pour ça que je ne comprends pas que des politologues ne ressortent pas la vieille théorie de René Raymond même si elle est annuancée je suis d'accord elle est annuancée bon voilà ça je voulais vous le dire alors j'espère que je ne vous ai pas encombré la tête avec ça mais ça permet parfois d'y voir clair alors on est loin dans les Hauts-Pyrénées de tout ça et pourtant dans les Hauts-Pyrénées il y avait un courant orléaniste bon alors quelle heure il est là 22 alors moi je ne sais pas sur le planning ils avaient mis 13h45 mais ils me faisaient terminer à 15h30 aussi alors j'en sais rien bon à 15h30 oui bon alors dans les Hauts-Pyrénées eh bien nous avions aussi un courant orléaniste et ce courant orléaniste il est même majoritaire dans les Hauts-Pyrénées je pense on est un département modéré si vous regardez bien quelles que soient les périodes on n'a jamais eu ici enfin jusqu'à présent après les choses peuvent changer on n'a jamais eu des poussées vers des extrêmes bon il y a quelques cas parce que bon on a pu à une époque par exemple le parti communiste c'était fort mais c'était limité sur le bassin Tarbé mais après si vous prenez le RPF au lendemain de la guerre et l'UDR ou le RPR dans le département des Hauts-Pyrénées il n'a jamais jamais eu des positions très fortes c'était toujours en alliance avec des gens plus modérés les héritiers des libéraux et puis aussi en alliance avec les chrétiens démocrates bon mais à gauche c'est pareil on a un centre gauche qui a dominé longtemps aussi les Hauts-Pyrénées c'est une terre de modération mais ici les partisans de la monarchie constitutionnelle ils ont joué un rôle important ils sont nombreux alors ce mouvement a été incarné par Eugène de Goulard de 1845 à 1874 et encore est-ce que Foulde c'était pas moi c'est le problème Foulde est-ce que c'est vraiment un bonapartiste Foulde c'était un libéral il avait d'abord été élu sous la monarchie de Juillet il s'est rallié à Louis-Napoléon Bonaparte il a fait ses affaires avec Louis-Napoléon Bonaparte mais sous Louis-Napoléon Bonaparte il a toujours défendu une politique économique libérale et donc discussion avec Christian Crabeau on avait conclu que le département il était pas ici il était pas bonapartiste il votait pour les bonapartistes mais enfin il votait Foulde et le département était Fouldien en gros je crois mais voilà ils sont deux à occuper le créneau orléaniste c'est Eugène de Goulard et Foulde alors de 1845 à 1874 on a ce personnage Eugène de Goulard qui est né en 1808 et qui est mort en 1874 voilà bon je sais pas je pourrais vous raconter son existence mais sinon on peut repousser ça à la prochaine fois sinon en deux mots parce que ça commence à être long peut-être mais moi je peux continuer comme ça pendant une heure si vous voulez parce que parce que ça a été moi quand j'étais étudiant je les ai rencontrés tous ces gens-là dans ma maîtrise mon mémoire de maîtrise et à l'époque je ne comprenais pas très bien toutes ces subtilités voilà et c'est vrai qu'il faut les les comprendre ces subtilités et j'avais écrit dans le bulletin d'assaut du 7 vallées un article sur Michel Alicot non je ne sais plus sur quoi c'était où j'appliquais des trucs que j'avais appris à la fac mais qui ne correspondaient pas réellement aux réalités de terrain voilà et puis un jour alors je terminerai là-dessus puis on parlera de Goulard la prochaine fois j'étais en train de faire le plein d'essence dans une station service à la sortie d'Argelès et je n'ai pas vu venir et j'ai quelqu'un qui vient vers moi et qui m'a passé une avoinée parce que je ne connaissais rien à tout ça il fallait que je l'utilise pour comprendre il ne m'a pas donné d'explication il m'a dit que j'étais un blanc bec que je ne connaissais rien bon et alors aujourd'hui je me dis bon s'il m'avait donné des arguments j'aurais compris aujourd'hui mais là il ne m'en avait pas donné c'était c'était un élu local qui était le docteur Pérus et j'ai eu une avoinée pour avoir exprimé des points de vue sur la poétique au XIXe siècle vous prenez compte à joindre mais bon voilà et parce que vous avez un certain nombre de gens qui sont monarchistes et puis qu'on va retrouver dans le camp républicain voilà et qui vont tout et qui vont faire basculer alors ils sont dans la lignée alors c'est c'est aussi un personnage très contradictoire dans la lignée d'Adolphe Thiers je comptais montrer un personnage qui est déjà dans la vie politique c'est un des gens qui a fait tomber la Louis Charles X il a joué un rôle dans la révolution des trente glorieuses Thiers il va se retrouver ministre sous premier ministre même sous Louis-Philippe en 1848 il réapparaît aussi donc vous avez la photo de lui en 1848 là il va fonder le parti de l'ordre il va aider Louis-Napoléon à arriver au pouvoir et puis après ils vont se séparer aussi ils vont être en désaccord et Thiers pendant tout le second empire il disparaît jusqu'à la fin du second empire où il est élu mais en opposant à Louis-Napoléon et le voilà à la fin de sa de sa vie et oui à la tête du gouvernement de Versailles et alors c'est lui qui réprime la Commune bon alors et puis il sera le premier des présidents de la Troisième République or l'évolution de ce personnage c'est c'est intéressant 40 ans de vie politique au 19ème et qui traverse tous ses régimes ça peut paraître sinueux et bien Goulard il est dans cette ligne là et c'est ça qui était intéressant mais alors personnellement j'ai mis du temps à mieux apprécier et comprendre tout ça parce que quand on était étudiant au début des années 70 les gens qui avaient écrasé les communards dans les fac et bien attention il ne fallait pas trop en parler c'est tout bon alors aujourd'hui sans donner l'absolution mais personne il faut renvoyer les gens de dos à dos mais c'est c'est intéressant vous savez il y a un historien qui est mort il n'y a pas longtemps comment il s'appelait celui qui a écrit Montaillou le roi Ladurie voilà le roi Ladurie à l'époque de Montaillou il était interrogé par Jacques Chancel à radioscopie et excellente émission quand on les réécoute les radioscopies et il disait à Chancel oh ben les historiens c'est comme le vin on est meilleur en vieillissant parce que on voit les choses de manière plus lointaine plus apaisée et sans sans parti pris avec moins de parti pris voilà bon alors ce sera ma conclusion pour aujourd'hui on se verra la prochaine fois je parle de Goulard et puis il restera trois séances mais j'aimerais bien arriver jusqu'à la guerre de 14 quoi pour faire naître le radicalisme et puis aussi pour évoquer un personnage qui est Jean Dupuis Jean Dupuis qui apparaît à cette époque là voilà bon j'espère que si cette vidéo vous a plu vous pouvez nous rejoindre à l'université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info et n'oubliez pas si ce n'est déjà fait de vous abonner